En un match, c'est plus de 500 servettes en papier distribué, plus de 1500 gobelets en plastique servi et surtout le refus d'utiliser les EcoCup. Vous trouvez ça normal ? Nous non plus. C'est pourquoi, avec cet étudiant de l'IGR IEDREN, on s'est engagé à trouver des solutions éco-responsales dans le milieu sportif et plus précisément à l'URB, l'Union Rennes Basket. Notre projet, un match éco-responsable. Mais qu'est-ce que ce match aura de plus que les autres ? Eh bien, attendez de voir la suite. Nos démarches seront axées sur deux problématiques, la solidarité et la sensibilisation. Dans cette vidéo, on vous présente une action de chaque problématique. C'est parti ! D'abord, la solidarité. Le principe est simple. A chaque trois points marqués, c'est un arbre planté. Cette action est possible grâce à l'entreprise Reforest Action. Les arbres seront ensuite plantés dans la ville de Rennes. En plus des trois points marqués par les joueurs de l'URB et les adversaires, vous aurez aussi la chance de participer. Oui, vous, spectateurs, partenaires et même bénévoles. Comment ? Le principe est simple. Au moment de la mi-temps, des ballons de basket en mousse seront lancés dans les gradins. A vous de l'attraper, vous serez ensuite invités à venir sur le terrain pour tenter votre chance. Notre seconde problématique, la sensibilisation. Comme je vous le disais, les bénévoles de l'URB utilisent encore des gobelets en plastique à la buvette pour des raisons de rangement, mais surtout pour le temps passé à devoir laver chaque gobelet après le match. Cette raison est tout à fait entendable, mais on a trouvé la solution pour les réconcilier avec les Eco-Cups. C'est grâce à l'entreprise Esprit Planète que tous les freins seront envolés. En effet, Esprit Planète prend en charge le lavage, le comptage des gobelets et la livraison des gobelets propres. Il n'y a plus d'excuses. Dites au revoir aux gobelets plastiques. Bien sûr, ce match ne va pas se concentrer sur ces deux actions, mais plein d'autres. Des tentes de sensibilisation avec des associations spécialisées, une collecte d'affaires et de chaussures de basket pour donner à ceux dans le besoin, la mise en place de gourdes pour les joueurs. En fait, le plus simple, c'est de venir le samedi 7 décembre pour découvrir l'ensemble des actions mises en place par les bénévoles de l'URB et de ses partenaires. Mais au fait, pourquoi le samedi 7 décembre ? Cette planète n'a pas été choisie au hasard puisque c'est aussi un enjeu sportif pour nos joueurs de l'URB. Actuellement à la seconde place du podium, ils affronteront à domicile les leaders de la poule, l'équipe de Laval. Alors, pour soutenir la démarche éco-responsable et le basketball rennais, on vous attend nombreux à 20h le samedi 7 décembre à la salle Colette Besson. Et attendez une dernière chose, si l'Union Rennes Basket peut le faire, pourquoi pas vous ? On lance le défi à tous les autres clubs partenaires de l'URB d'organiser leurs matchs éco-responsables dans la saison. Et si le monde du basketball y arrive, on est certain que le foot, le volley, le hand et tous les autres sports en sont largement capables. Les matchs éco-responsables sont prêts à révolutionner le monde sportif. Le match éco-responsable de l'URB, un match à ne pas louper pour adopter des gestes engagés.